Bonjour à tous, je me représente à nouveau, je suis Laurent Olivier, je suis le directeur associé de l'agence Réussi et je serai votre animateur aujourd'hui. Donc, comment optimiser sa trésorerie et protéger son entreprise ? Voilà une interrelation qui résonne dans la tête de nombreux chefs d'entreprise dans cette période si spécifique. Pouvons-nous relancer les clients ? Quel ton adopter pour préserver une bonne relation commerciale ? Quel fournisseur payer ? Comment se coordonner avec son comptable et toutes ses équipes en télétravail ? Et quand le client ne paye pas, comment recouvrir sa facture ? En 20 minutes, on va répondre à ces quelques questions d'une manière concrète. Et autour de moi, j'ai quatre experts qui vont m'accompagner pendant cette discussion, quatre experts de la FinTech. Nous remercions d'ailleurs Joël Durieux qui soutient cette initiative avec Finance Innovation. Donc, tout d'abord, Christelle Artier, vous êtes CMO de l'IBO. Ronan Lemoyle, vous êtes entrepreneur et le cofondateur de West White Valley. Emric Dupas, vous êtes le CEO d'Aston ITF. Et Fabrice Desvolais, vous êtes le cofondateur de G-Collect. Vous voyez en bas toutes les petites lignettes. Vous pouvez aussi cliquer directement pour afficher en grand nos speakers. Et donc, Fabrice est apparu et on va peut-être lui poser la première question. Vous êtes à l'initiative, Fabrice, de ce webinaire. Pourquoi vous avez souhaité répondre à cette question cet après-midi ? La question effectivement essentielle du webinaire, comment protéger sa trésorerie et l'optimiser ? Dans cette période très compliquée, on a souhaité avec les membres du collectif que sont Aston et Libéo, le collectif Smart Recouvrement. Et on s'est adjoint à un invité de marque et de renom, en l'occurrence Ronan, pour évoquer ce sujet crucial en cette période. Nous avons initié ce collectif avec le soutien de finance innovation que l'on a appelé Smart Recouvrement, qui repose sur quatre piliers. Le premier, c'est une éthique. Le second, on est à même d'apporter des solutions par de la technologie et surtout du dialogue. L'éthique, c'est, on part du principe qu'il est normal d'être payé, mais qu'il faut garder la mesure dans les actions menées, notamment pour préserver ce qui est le plus important, aujourd'hui, la relation avec ses clients. La solution, c'est un règlement du litige, se trouve dans les réponses que nous sommes à même de vous apporter. Les technologies, faire des technologies simples, rapides, économiques. Nos trois startups sont des startups innovantes, les raisons pour lesquelles nous sommes tous labellisés finance innovation. Aston, FinTech de l'année en 2015, de mémoire, et l'IBO en 2019. Et le dialogue, c'est la confiance, la confiance étant au cœur de l'économie. Et la transparence est un langage simple avec nos clients pour être capable de les accompagner tous les jours dans les actions qu'ils ont à mener en matière de gestion du poste client. Voilà. Merci Fabrice. Donc, on va parler de recouvrer les factures, mais tout d'abord, peut-être nous, Ronan, nous dire un peu quels sont les risques liés au cash dans les entreprises et peut-être nous faire un petit point sur qu'est-ce qui se passe du côté des startups. Ronan ? Oui, effectivement, en fait, bonjour à tous. Oui, tout à fait. Vous m'entendez ? Très bien. Ce qu'on peut dire, effectivement, aujourd'hui, c'est que ce qu'on observe, effectivement, quand on regarde les entreprises dans lesquelles on investit, c'est que par définition, et vous le savez toutes et tous, le cash peut être le sujet premier dans les mois qui viennent. Tous les financeurs, notamment en capital, je ne parle pas des banques, mais les financeurs en capital qui sont déjà sélectifs à la base, ils vont l'être encore davantage dans les mois qui viennent. Ce qu'on est en train d'observer, notamment, c'est que le choix d'allocation de capital pour refinancer ou bridger, comme on dit, les entreprises qui vont avoir besoin de cash, va se faire de la manière suivante. On va regarder les boîtes dont on pense qu'elles ont une traction possible lorsqu'elles vont avoir subi cette phase de plateau inévitable, après la crise, en tout cas, si la crise passe assez vite. Et dans celle-là, on va réinjecter du capital. En tout cas, c'est ce qu'on observe chez les investisseurs en général. Et pour les autres, celles qui n'avaient pas forcément des mauvais business models, mais celles qui, pour le coup, avaient une traction un peu plus faible, étaient potentiellement un peu plus fragiles, ce qu'on observe et ce qu'on va observer encore plus dans les semaines et les mois qui viennent, c'est qu'elles vont se retrouver sans cash, c'est-à-dire sans possibilité de bridger la valeur d'actionnaire actuelle. Donc, ça veut dire par définition, et c'est un premier point, que le post-trésorerie devient essentiel parce que tout le monde ne pourra pas compter, en tout cas à court terme, sur la capacité de voir les capitales risqueurs, les business angels, les fonds, venir réinjecter du capital dans son entreprise. Encore une fois, la sélectivité va être très forte. Et puis, on observe un deuxième point, et on en parlait encore avec Fabrice plus tard que ce matin, c'est qu'on voit que l'ensemble des actions du gouvernement français, notamment, sont mises en œuvre pour favoriser ce qu'on appelle la chaîne de confiance client-fournisseur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire grosso modo faire en sorte, et ce n'est pas si évident que ça, que dans un pays comme le nôtre, on est normalement dans un système où on fonctionne par contrat, mais aussi par confiance, il n'y ait pas de décision unilatérale d'un certain nombre de clients de ne pas payer leur fournisseur. Je le dis parce qu'on a pu observer que ça pouvait se passer. Certains d'entre vous, d'ailleurs, peut-être, malheureusement, l'observent. Et on voit que tout l'enjeu, c'est de réussir à faire en sorte que cette relation client-fournisseur, cette confiance client-fournisseur, ne soit pas cassée. Parce que si cette confiance, elle est cassée, on est clairement sûr d'une chose, c'est que pour le coup, on va avoir un effet domino qui va être évident. Et donc ça, c'est un des sujets qui est vraiment central, me semble-t-il, dans les semaines et dans les mois qui vont venir. Donc, garder en tête que la sélectivité d'allocation de capital sera plus forte dans les mois qui viennent et donc faire encore plus attention que d'habitude à sa trésorerie. Et deuxièmement, effectivement, toute action permettant de garantir cette chaîne de confiance client-fournisseur devra être mise en œuvre. Parce que si cette chaîne venait à être rompue à un moment donné ou à un autre, on risque effectivement des effets domino dramatiques à des endroits où, normalement, il n'y aurait pas dû avoir de problème. Donc, voilà un peu le panorama général de ce qu'on observe en ce moment sur ce sujet qui est la trésorerie. Et là, à un mois de la crise et du confinement, vous constatez déjà, Renan, des situations de rupture, de crise, des blocages ? En tout cas, moi, ce que j'observe, en tout cas, j'ai observé quelques cas dans lesquels on avait des fournisseurs qui, de leurs clients, pardon, qui, de leur simple initiative, décidaient de ne pas payer totalement, ou partiellement leurs fournisseurs, avec, quelquefois, je ne vais pas citer d'exemple, mais quelquefois des choses assez hurissantes, c'est-à-dire presque du chantage. Sur le thème, c'est à prendre ou à laisser. On a envie de dire, ce n'est pas parce que le Covid est passé par là, malheureusement, avec tout ce que ça veut dire qu'on a le droit, de son point agré, de décider de ne pas payer quelqu'un qui lui a rendu la prestation qu'on attendait. Donc ça, on l'observe. Il ne dit pas que c'est une majorité, mais il y a des cas, on voit bien que c'est un des enjeux que ça ne se produise pas, donc que cette chaîne de confiance soit gardée. Quant au premier point, c'est l'allocation de capital. Moi, tous les contacts que j'ai avec les entreprises que je suis personnellement, avec celles qu'on suit au travers des fonds, c'est effectivement des contacts qui montrent que la sélectivité est en route. Et quelque part, j'ai envie de dire, malheureusement, c'est logique. Quand ça devient plus compliqué, il faut choisir, effectivement, l'endroit où le capital est de remis. Et donc, ça veut dire que les entreprises qui, elles, ne sont pas forcément des entreprises qui ont des mauvais business models, mais qui, pour le coup, en termes de croissance que les autres, doivent faire très attention à leur trésorerie parce qu'elles ne sont pas certaines de pouvoir se refinancer comme elles l'auraient fait en temps normal dans les semaines et les mois qui viennent. Donc, d'ores et déjà, on voit que ça s'ajuste. Il y a eu un petit moment de sidération à très court terme, et en ce moment, les comportements, effectivement, commencent à s'ajuster pour tenir compte du contexte de croissance nulle, molle, tout au mieux qu'on pourrait avoir dans les mois qui viennent. Merci, Renan. Donc, une des clés, c'est de bien facturer et de bien organiser la relance de ses clients. Donc, Emeric Dupac, vous êtes le CEO d'Aston ITF. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner un peu des clés et des leviers en cette période pour bien s'organiser de la facture à la relance ? Merci, Laurent. Oui, bien sûr. Bonjour à tous, déjà. Effectivement, comme le soulignait Ronan, aujourd'hui, on est vraiment dans une situation où plus que jamais, la gestion de sa trésorerie et la gestion de ses factures clients sont essentielles. Le pilotage de ces paiements, c'est devenu un filtre pour le financement. Et au-delà d'être un filtre pour le financement, c'est aussi devenu une question d'éthique et de chaîne de confiance. Donc, les cinq leviers que je voulais partager, en fait, aujourd'hui avec vous sur cette thématique, c'est déjà un, vos clients, vos clients doivent être votre priorité absolue. Ils vont tous traverser la crise également de façon diverse. Donc, la première question et une des premières questions à se poser, c'est quel est votre plan ? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire ? Qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à faire pour être flexible vis-à-vis des attentes de vos clients concernant leur paiement ? Est-ce que cette réflexion elle a été formalisée ? Est-ce qu'elle a été partagée avec vos équipes ? Est-ce qu'il faut réallouer certaines équipes à différents postes ? Par exemple, réallouer des sales qui s'occupaient plutôt de newbies vers la base installée pour s'assurer que votre base installée cliente continue à payer vos factures. C'est un premier point, une première question à se poser. Ensuite, comme on le disait tout à l'heure, le cash étant devenu un élément essentiel et un filtre majeur pour les financements, ça veut dire qu'une entreprise ne peut plus se permettre aujourd'hui de ne pas maîtriser sa position de cash, sa position de trésorerie. Donc, ça veut dire qu'il faut être en mesure d'avoir en temps réel tous les indicateurs nécessaires concernant votre position cash. Et ça, ça implique aussi de comprendre et de pouvoir anticiper le comportement de paiement de vos clients. D'autant plus que dans le cadre de cette crise, ces comportements de paiement vont changer. Donc, est-ce que vous êtes capables aujourd'hui de lire quasiment en temps réel l'évolution de leur comportement de paiement ? Est-ce que vous êtes capables de l'anticiper ? C'est un point... Mais ça, c'est important que c'est d'essayer de le robotiser et de mécaniser un peu cette démarche ? Tout à fait, Laurent, puisque effectivement, l'autre sujet, c'est qu'il va falloir faire plus avec moins. Donc, le poste client étant devenu essentiel, la première raison de non-paiement d'une facture, c'est souvent tout simplement parce qu'elle n'a pas été relancée. Donc, il va falloir s'assurer que absolument toutes les factures sont relancées et pour ça, il faut basculer vers un système d'automatisation intelligente. C'est rarement possible de pouvoir quasiment manuellement relancer l'intégrité de ces factures. Et enfin, le dernier point, c'est tout le sujet de la facturage et de l'assurance crédit. Là, on pourrait dédier un webinaire entier au sujet, on ne va pas se lancer là-dedans. Simplement se dire qu'aujourd'hui, la facturage, c'est un système de financement qui est beaucoup plus simple que ce qui existait avant. Et soit vous courtier, soit des sociétés comme les nôtres, on peut vous accompagner, vous mettre en relation avec les bons partenaires sur ce sujet. Merci pour ces cinq leviers très concrets. Maîtriser sa trésorerie, c'est aussi payer ses fournisseurs. On accueille Christelle Arquier, vous êtes donc CMO de l'IBO. Pourquoi est-ce si stratégique pour certaines entreprises de pouvoir garder le contrôle et de bien payer ses fournisseurs ? Bonjour à tous. Alors, c'est sûr que quand on parle de trésorerie, le gros sujet, c'est l'encaissement de ces factures. Il y a une tendance chez les fournisseurs, c'est de souvent se dire que quand on n'est pas payé, il y a une mauvaise volonté du client. Alors que, comme le disait Aymeric, les principales raisons, c'est généralement un raté dans le processus. Soit le client a envoyé un email, il avait une question, on ne lui a pas répondu, l'email s'est perdu, etc. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que la chaîne de paiement de la réception d'une facture à son règlement est aujourd'hui encore très archaïque et le plus souvent peu efficace. Nous, c'est ce qu'on voit du côté de nos clients et c'est ce qu'on constate tous les jours. Beaucoup de factures sont encore reçues par courrier, éventuellement par mail, elles sont rangées dans des classeurs, elles sont parfois listées sur des Excel et on attend la date du règlement et souvent, ça manque un petit peu de relance automatisée comme disait Aymeric. Il y a un vrai manque d'outils et il y a peu, voire pas de digitalisation sur cette fonction, ce qui rend le suivi côté client très difficile. Donc, la question à se poser, c'est est-ce qu'on peut simplifier la tâche pour ses clients ? On est dans une relation commerciale, on est deux, donc il faut aussi se dire est-ce que moi, je peux participer pour améliorer ce processus ? On peut par exemple se demander si le client, il a vraiment toutes les informations dont il a besoin pour payer rapidement. Est-ce qu'il a les informations nécessaires sur la facture ? Il y a des mentions légales qui sont très souvent oubliées et qui bloquent un paiement du côté du client si on n'a pas le bon numéro de facture, la date d'achat, le descriptif exact, etc. Il faut se demander aussi s'il a les bons documents, l'IBAN ou autre information bancaire, est-ce qu'il a le bon contact en cas de souci ? Est-ce qu'il sait auprès de qui il doit s'adresser s'il a une question ? Ce que ça veut dire, c'est que concrètement, vous pouvez en tant que fournisseur participer au processus de règlement pour essayer de le faciliter et surtout de l'accélérer puisque c'est l'objectif. En ce moment, on sait que le cash est clé, vous en avez besoin dans votre trésorerie et donc, il faut essayer de prendre une part active à ce processus de règlement. D'ailleurs, vos clients vous en seront reconnaissants parce que vous n'êtes pas les seuls à leur courir après en ce moment. Concrètement, ça veut dire qu'il faut essayer de profiter un petit peu de la période pour faire un petit audit. Ça ne veut pas dire partir dans des choses très compliquées, mais faire un audit de vos pratiques et essayer d'adopter une logique de CRM. Donc, comment est-ce que vous pouvez créer une relation client un petit peu organisée ? Faire une cartographie des interlocuteurs chez vos clients qui fait quoi ? Parce que la personne qui commande n'est pas forcément le payeur. Est-ce que vous, vous savez qui contacter s'il y a un blocage dans la facture ? Vous assurez que vous transmettez les informations utiles, que vous rappelez bien les dates de paiement, les délais, les informations légales. Et ensuite, une partie qui est souvent oubliée, c'est que le paiement n'est pas toujours simple. Les plateformes, enfin les plateformes, les banques, les systèmes bancaires, les virements sont parfois un petit peu compliqués. Donc, assurez-vous que vous êtes hyper clair sur la manière dont il faut vous payer et est-ce que vous proposez des solutions alternatives ? En ce moment, les entreprises ont des difficultés. Est-ce que vous pouvez réfléchir à mettre en place des facilités de paiement, de l'escompte ? Est-ce que vous pouvez proposer des paiements plusieurs fois ? Que sais-je, il y a des options. Il faut essayer de vous mettre à la place de votre client et d'envisager tous les cas de figure possibles pour essayer de lui faciliter la vie tout simplement. En tout cas, ce qu'on se rend compte, c'est que cette crise, elle met vraiment en exergue des blocages qu'il y a dans les processus de paiement. Et il faut voir ça comme une opportunité. C'est l'opportunité un petit peu de revoir la façon dont on fait les choses, de faire un vrai bond en avant, de s'améliorer. Aujourd'hui, il existe plein de solutions pour faciliter le paiement entre particuliers. Il y a la même chose côté entreprise. Nous, c'est ce qu'on fait chez l'IBO et c'est comme ça qu'on accompagne nos clients. Donc, c'est vraiment une opportunité d'accélérer la transformation digitale dans les entreprises et sur cette partie, notamment factures fournisseurs. Oui, Fabrice, peut-être qu'on peut rebondir sur cette idée, cette notion. On est clairement dans une opportunité d'accélérer toutes les transformations de la comptabilité, de la gestion. Et donc, on peut vraiment se dire que si c'est les entreprises qui sortiront gagnantes de cette crise et celles qui l'ont saisie pour se transformer, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est l'opportunité idéale aujourd'hui pour toutes les entreprises, pour tous les acteurs de l'économie d'accélérer leur transformation digitale pour ceux qui l'ont initié et ceux qui ne l'ont pas initié, de commencer à le faire puisque, à trop tard, je pense que Ronan pourra nous dire un certain nombre de choses sur cette transformation digitale et sur le risque opérationnel qui en découlera. Est-ce qu'aujourd'hui, ça fait partie des critères d'évaluation d'une entreprise, sa capacité à se digitaliser, travailler à distance, en remote ? En fait, je pense que ce qu'on peut dire jusqu'à il y a peu de temps encore il y a quelques semaines, en fait, ce qu'on appelle le risque opérationnel dans la banque était un risque qui était très peu pris en compte dans le risque contrepartie d'une entreprise, tout simplement. On fraille souvent le risque lié à sa solidité financière, donc ça, c'est ce qui donne le taux d'intérêt, mais par contre, son risque opérationnel était vraiment très peu pricé. Ce qu'on vient de s'apercevoir depuis quelques semaines, c'est que certaines entreprises, donc celles qui, notamment, n'ont pas de système remote possible, sur les entreprises, je pense notamment, typiquement, aux entreprises de l'événementiel, par exemple, sur les entreprises qui peuvent passer d'un chiffre d'affaires de 100% à 0 en espace de quelques jours. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas. C'est-à-dire, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'effectivement, comme Fabrice le disait à l'instant, que dans les mois et les années qui viennent surtout, je pense qu'il est important que toute entreprise, en tout cas, quand c'est possible, regarde dans quelle mesure elle est capable de bâtir un mode de fonctionnement totalement remote qui la protège d'un risque opérationnel conduisant à ce qu'elle ne puisse plus faire de business. Puisque si ce risque d'incapacité à faire des business n'est pas couvert, au sens, couvert par des systèmes opérationnels de fonctionnement à distance, alors ces financeurs, les capitales risqueurs éventuellement, les fonds, les banques, en premier lieu, priceront le risque de contrepartie de manière supérieure. Je crois qu'on a changé de paradigme. Il y aura, de ce point de vue-là, en tout cas, c'est certain, il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur ce qui va changer, mais un truc qui est sûr et qui va changer d'un point de vue de l'analyse du risque de contrepartie, c'est que dorénavant, une entreprise qui ne sera pas capable de gérer de manière totalement remote son business, certaines le peuvent, doivent le mettre en œuvre, d'autres, et ces entreprises-là vont être vues avec un risque supérieur aux autres. Donc, c'est hyper important d'effectivement travailler son business model dans les mois et années qui viennent pour être prêt à montrer que ce risque est couvert. Donc, à engager dès maintenant pour les mois et les années qui viennent et néanmoins, Fabrice, aujourd'hui, quand on a besoin de se faire payer, quelles sont les pratiques que vous appelez SMART à engager ? Alors, nous, on a mené plusieurs réflexions. La première, on peut l'appeler accepter l'impayé, c'est aussi accepter la réalité. Moi, je suis d'avis de partir du postulat suivant, c'est que le client défaillant n'est pas un adversaire, c'est la situation qu'il est. Et faire face à un impayé n'est pas une situation d'échec. Chacun a souvent fait en amont ce qu'il pouvait dans sa relation contractuelle avec son client ou son fournisseur. Et chacun a fait ce qu'il pouvait avec ses moyens et ses connaissances. Par contre, subir un impayé est la pire des situations. C'est la cause d'un dépôt de bilan sur quatre aujourd'hui. Aujourd'hui. Un autre axe de nos réflexions, c'est créer les conditions du dialogue. Et là, on rentre spécifiquement dans ce qu'on a appelé le smart recouvrement qui va aider chacun à trouver la meilleure solution, s'engager dans le smart recouvrement, c'est aussi s'engager dans une forme de négociation et qui mieux qu'un tiers de confiance extérieure à la situation peut engager cette négociation pour satisfaire autant qu'il le soit possible les deux parties, celle qui veut être payée et celle qui ne peut pas ou ne veut pas le faire. C'est pour ça que J-Collect, c'est effectivement la seule place de plateforme qui met en lien les créanciers avec les huissiers de justice et les sociétés de recouvrement qui le veulent. Autre aspect important, c'est maîtriser l'enjeu financier, les enjeux financiers, la maîtrise des enjeux financiers liés à une situation née du fait d'un impayé et la réponse que l'on peut apporter à plusieurs difficultés. La première, elle fait référence à la morale. C'est une chose pour moi très importante. Je parle de la notion de respect. Je dois encaisser le fruit de mon travail, c'est me respecter et respecter mes collaborateurs et faire respecter mon entreprise. La seconde, une chose importante, c'est connaître le montant du chiffre d'affaires compensatoire à réaliser pour compenser un impayé. Nous avons apporté cette aide sur notre plateforme où effectivement on propose aujourd'hui une calculette en ligne permettant à tout chef d'entreprise, tout trésorier, tout DAF de connaître le montant du chiffre compensatoire qu'il aura à réaliser si la facture n'est pas recouvrée. Enfin, maîtriser le coût du recouvrement évite toute mauvaise surprise. Le pricing du recouvrement est une donnée importante à connaître dès le départ de la mise en recouvrement. Apporter des solutions personnalisées et des solutions technos. Nous, on a conscience que nos innovations technologiques bousculent à la fois le modèle traditionnel du recouvrement des entreprises et le contenu des métiers du recouvrement tant chez les huissiers que les sociétés de recouvrement. Nous avons pensé le recouvrement avec des outils technos et il y a quelque chose qu'on va lancer dans les semaines qui viennent qui n'a jamais été fait qui va s'appeler le recouvrement modulable avec l'un de nos partenaires qui fait partie du collectif Smart Recouvrement StreamMind pour effectivement proposer des solutions vraiment adaptées aux situations des débiteurs particuliers des clients défaillants côté B2C. Notre volonté par cet outil n'est pas de stigmatiser un client défaillant mais de lui proposer un accès simplifié au recouvrement amiable. Il faut savoir et ça c'est des sources de la FIGEC c'est que 9 créances sur 10 s'encaissent à l'amiable et ces modalités techno nous permettent de proposer un recouvrement inclusif qui prend encore tout son sens aujourd'hui lors de cette crise. Le dernier point c'est imposer une éthique pour tous et par tous. J'entends par là qu'il est à minima on peut faire preuve à minima d'empathie c'est-à-dire prendre conscience du point de vue et des émotions de chaque partie écouter proposer des solutions et récupérer de l'information. Pour celui qui recouvre le fameux tiers extérieur il est important de préparer les deux parties au pire pour que chaque partie accepte une offre raisonnable et soit soulagée. En effet tous les êtres humains préfèrent éviter des pertes au lieu d'obtenir des gains car la peur nous tient constamment en alerte on le voit aujourd'hui et nous perdons jamais le sommeil quand tout va bien. En conclusion je prends soin de ma trésorerie en prenant soin de celle des autres ne plus payer ses fournisseurs ce à quoi faisait référence en ce matin et on en avait un exemple sous les yeux concret faire que les flux circulent autant que faire se peut de la même manière et faire que ces flux circulant on retrouve et on pérennise la confiance parce que la confiance comme l'a rappelé Ronan c'est le business c'est l'oxygène de nos business. Enfin je terminerai en faisant une référence à Albert Jacquard nous sommes les liens que nous tissons avec les autres cette phrase prend tout son sens aujourd'hui et notre collectif le smart recouvrement également. Voilà ce que je pouvais vous... Merci Fabrice j'ai envie de faire réagir Ronan est-ce qu'effectivement on n'est pas dans une période où la solidarité entre les différents acteurs national on peut même parler peut-être européenne est important aujourd'hui ? Moi je pense effectivement depuis le début de ce webinaire ce qu'on évoque effectivement c'est la notion de confiance y compris quand on met des outils derrière pour permettre aux entreprises de franchir le cap la confiance c'est la pierre angulaire de tout et je crois que si on se positionne au niveau macroéconomique par rapport à ce qu'on évoque aujourd'hui ce que sont les entreprises c'est qu'on est dans le même registre je pense que ce qui va faire qu'on s'en sortira ou pas demain c'est la confiance et la solidarité je m'explique il y a beaucoup il y a beaucoup de débats en ce moment sur l'idée sur laquelle il faudrait ou pas d'avoir une microéconomie coordonner les politiques des différents états pour par exemple ce qui a été évoqué en Europe lancer des coronabonds donc cette obligation ou ces obligations qui quelque part permettraient de refinancer l'ensemble des pays de l'Europe de manière on va dire blind comme on dit c'est-à-dire une obligation commune moi je crois que c'est une bonne solution il y a beaucoup de gens qui sont contre sur le thème ça fait financer des pays un peu moins rigoureux je pense à l'Italie l'Espagne la Grèce par des pays qui le sont plus par exemple l'Allemagne je crois que c'est une erreur je crois qu'aujourd'hui le vrai sujet qu'on a tous et pourtant je suis quelqu'un qui est pour la rigueur en termes économiques le vrai sujet qu'on a tous c'est de faire en sorte de ressortir sur un même pied l'égalité de la crise cette crise est sanitaire ce n'est pas une crise financière au sens de celle qu'on a connu par les banques en 2008 c'est une crise liée au fait que les entreprises devraient mal travailler c'est la faute entre guillemets d'un virus qui quelque part ne doit pas permettre à qui que ce soit de repartir avec ou un avantage ou un handicap au sortir de cette crise je crois qu'il n'y aura rien de plus injuste que d'imaginer effectivement c'est ce qui a été dit d'ailleurs par notre président et le ministre de l'économie d'imaginer que des entreprises puissent défaillir parce qu'il y a eu un problème sanitaire d'imaginer que des états effectivement et donc leurs citoyens puissent repartir handicapés parce qu'un virus serait venu pénaliser leur économie donc tout ce qui doit permettre d'organiser la solidarité et le lien de confiance que ce soit au niveau des entreprises ou au niveau des états et donc de l'Europe doit être mis en oeuvre et moi je médite beaucoup pour ça et le sens de ce qu'on évoque aujourd'hui c'est bien cette dimension-là et le sens de ce qui est fait me semble-t-il en tout cas et prôné par notamment le ministre de l'économie en France et là au niveau européen c'est bien effectivement d'organiser une solidarité européenne pour que tout le monde sorte encore une fois sur le même pied d'égalité cette crise sanitaire et si on arrive à faire ça je pense effectivement qu'on aura fait un grand pas en avant et tout le reste ensuite je pense notamment au débat autour de l'infraction ou autre ne sera que littérature Merci beaucoup Renan pour cette conclusion on va remercier nos quatre experts intervenants donc Renan Lemoyle Fabrice Develet Aymeric Dupas et Christelle Arquier vous avez ici leur compte Twitter pour pouvoir directement échanger avec eux avant de les quitter on va néanmoins prendre quelques secondes pour répondre à certaines questions dès le début on a eu une question sur les huissiers comment on fait actuellement alors qu'ils sont plutôt fermés est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question ? Nous on est en lien quotidien avec les études du huissier connectées à la plateforme les études du huissier continuent à travailler certaines sont fermées n'accueillent pas de public mais le travail de recouvrement amiable se poursuit c'est le meilleur moyen aujourd'hui de faire du recouvrement amiable et pas du recouvrement judiciaire et pour cause des déplacements du fait des distanciations sociales et autres mais certains vont découvrir les bienfaits du recouvrement judiciaire et surtout cette situation est extrêmement porteuse d'espoir pour ces huissiers Merci c'était une question de Fred on a aussi une question de Dominique Fioriti qui dit les dysfonctionnements ne sont-ils pas plus souvent en interne avant d'être en externe qu'est-ce que vous en pensez ? peut-être Christelle ? Oui bien sûr c'est ce dont on se rend compte c'est que souvent les problèmes qu'on a alors en dehors du client qui ne sont vraiment pas payés mais souvent c'est un problème d'organisation interne Emmerick donnait un très bon exemple tout à l'heure on l'a perdu je crois qu'il a eu un problème de connexion mais il disait que souvent la première raison en tout cas à moins de 30 jours du non-payement d'une facture c'est parce que le client a envoyé une question qui est partie dans l'email de quelqu'un qui n'en fait pas le bon contact et il a dû être forwardé bref il n'y a jamais eu de réponse et souvent c'est un des premiers problèmes c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de revoir un petit peu son organisation interne et être sûr qu'on facilite les échanges qu'on est bien organisé soi-même avec son équipe entre qui commande qui reçoit les factures qui approuve les factures qui paye ce n'est pas toujours évident et une fois que ça c'est clair on sera également capable de le communiquer clairement en externe et donc de simplifier le process pour tout le monde merci on a une question aussi de Pépé peut-être pour Fabrice comment est fixé quel est votre taux de recouvrement alors le taux de recouvrement ce sont nos algorithmes qui le fixent et ce sont nos prestataires qui se voient attribuer la facture dès l'instant où ils comptent en accord avec le montant de l'honoraire de recouvrement préconisé c'est très simple merci et peut-être une dernière question pour Ronan pour reboucler sur le sujet de la solidarité nationale et européenne donc une question qui nous est posée par Andrés Glenex en quoi la communauté européenne peut-elle montrer un esprit solidaire si chaque pays est lui-même replié sur sa propre situation à cause du virus je crois qu'il faut distinguer deux choses il faut distinguer le besoin entre guillemets de confinement au sens physique du terme qui est une réalité malheureusement je pense que les pays doivent entre guillemets c'est vrai des pays comme des régions de ces pays comme des villes de ces pays on doit limiter tous les mouvements donc il y a une espèce de paradoxe effectivement à dire qu'il faut que le monde s'arrête et que quelque part les gens se referment sur eux-mêmes et en même temps quelque part ce sont ces conditions-là qui permettent de préparer par ailleurs le redémarrage sur la même ligne de départ de tout le monde c'est-à-dire que pendant effectivement que l'accès sanitaire et c'est bien normal c'est ce qu'ils veulent nous occuper tous en premier lieu et on le sait tous les foignants notamment sont en train d'être traités il faut mettre en oeuvre les modalités économiques c'est le plan de plus de 110 milliards d'euros déjà bâtis en France et on peut d'ores et déjà dire qu'il y en aura beaucoup plus que ça c'est le plan de 500 milliards d'euros au niveau européen on peut déjà dire qu'il y en aura beaucoup plus que ça et quelque part au niveau mondial il y a déjà eu 6 000 milliards 8 000 milliards de dollars qui ont été injectés dans l'économie depuis la crise de Covid et ça va continuer et chacun de ces milliards entre guillemets a été mis en oeuvre jusqu'à présent en tout cas avec cette idée de redémarrage de manière équitable j'ai envie de dire de toutes les économies le grand risque que nous avons et on le sait tous c'est qu'effectivement un pays je pense si on pense en dehors d'Europe la Chine si on pense en dehors de l'Europe toujours les Etats-Unis quand je dis profite c'est un mot qui n'est pas tout à fait opportun mais je le dis prenne une longueur d'avance et de cette crise sanitaire face à un avantage concurrentiel c'est ça qu'il faut éviter c'est pour ça que la coordination des politiques est importante mais dans le même temps que la coordination des politiques économiques est importante il faut par ailleurs et c'est le paradoxe que les pays se referment de manière sanitaire sur eux-mêmes temporairement donc il y a une espèce de paradoxe qui pour autant se comprend bien si on fait la part des choses entre l'économique et le sanitaire Voilà on va prendre une dernière question mais je vous invite tous à noter les offres spécifiques qui ont été proposées par nos partenaires pour vous permettre de découvrir leurs solutions et ce que vous voyez ici donc à votre écran et on va prendre une dernière question de Dominique Fioriti qui demande si finalement est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'a priori avec le recouvrement de la part des entreprises qui ont peur de perdre leurs clients en les relançant est-ce que Fabrice ou Aymeric veut répondre ou l'un et l'autre allez Fabrice Non Aymeric Aymeric pourra nous répondre sur la relance et le recouvrement effectivement c'est deux choses Aujourd'hui ce qu'il faut avoir à l'esprit c'est que de toute façon le point numéro un ça reste de communiquer et de partager en confiance c'est une question de chaîne de confiance comme le disait Renan donc ne pas hésiter à partager avec ses clients et ses fournisseurs pour définir les bonnes actions et définir la façon de travailler et ensuite il y a aussi un point c'est que tout ce sujet de poste client de recouvrement ça a longtemps été délaissé par un certain nombre d'entreprises il y a moins de 10% des entreprises qui sont équipées aujourd'hui d'outils pour faciliter le pilotage du recouvrement donc il ne faut pas hésiter aussi comme le disait Christelle à penser à sa transformation digitale pour pouvoir répondre aux nouvelles attentes du marché sur le sujet du cash Merci on était pardon Fabrice oui à mon point pour en terminer sur le recouvrement c'est effectivement ce concept de smart recouvrement d'éthique de respect de préservation de la relation client qui est la priorité de notre collectif et bien évidemment de G-Collect Merci pour ce mot de conclusion on a été près de 140 cet après-midi réunis autour de ce webinaire donc on va remercier nos 4 experts je rappelle Christelle Arquet vous êtes CMO de l'IBO Renan Lemoal vous êtes entrepreneur et cofondateur de Westwide Ballet Emeric Dupas CO de Aston ITF et Fabrice Develet cofondateur de G-Collect vous pourrez aussi retrouver ce webinaire en replay comme ça vous pourrez retrouver tous les liens pratiques et on vous donne rendez-vous très bientôt sur smartrecouvrement.com pour de prochains webinaires à bientôt merci à tout le monde merci